Donc on a le pass Putain de merde Bon eh, sachez une chose Les signes russes c'est ok, par contre ne me faites jamais des signes d'un autre temps sombre parce que c'est pas ok sur Twitch je préfère vous le dire d'accord ? Sponsortime Salut à tous les gamers, aujourd'hui je vais vous parler de Skyforge un MMO free to play situé sur Aélyon, un monde extraordinaire qui combine science fiction et fantasy en tant qu'immortel en route vers la déification vous êtes la dernière ligne de défense de la planète face aux forces hostiles qui cherchent à la détruire c'est un petit peu comme les youtubeurs à la Paris Games Week. Partez pour des quêtes déchaînez vos pouvoirs célestes et repoussez les invasions avec des joueurs du monde entier Skyforge fête aujourd'hui ses 5 ans, joyeux anniversaire à eux et du nouveau contenu a été ajouté de l'atelas d'invasion des défis cauchemardesques et la forme divine de Wakan les joueurs peuvent gagner plein de récompenses en jouant normalement certaines récompenses sont uniques au nouveau mode d'invasion phytonide plus tu joues, plus tu gagnes de récompenses et en ces temps de confinement j'espère que tu vas vraiment en gagner beaucoup mais n'oublie pas, avant d'accéder à ces incroyables cadeaux d'anniversaire tu dois d'abord devenir une divinité et avoir ta forme divine il te suffira simplement de progresser dans l'histoire principale je rappelle que le jeu est entièrement gratuit et dispose sur PC et sur console le monde d'AElyon peut être exploré gratuitement il n'y a pas besoin d'abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live Gold tout ça c'est gratuit alors on dit quoi ? merci Skyforge à Ipierre n'hésite plus, fonce télécharger le jeu en cliquant sur le lien dans la description Sponsor Time Over j'ai jamais le temps de tout voir ce soir, c'est terrible ouais mais un numéro 2 un numéro 3, un numéro 4 je tiens donc à te présenter lors de ce world tour un parcours, mais pas n'importe quel parcours il faut au total 42 blocs de diamants pour se procurer l'objet obligatoire pour le parcourir jusqu'au bout qui t'a fait créer la taxe du bloc de diamants pour ne pas faire de reboot on le fait ou pas les gars ? stop pas le stream qu'il n'a pas tout vu demain en news il n'est pas mort du c***** mais il est mort chez lui après un stream de 72 heures et non, ce n'est pas Sardoche c'est Ipierre dans des sondages nouveau sondage c'est dommage qu'on puisse pas cliquer en 1 seconde pour relancer le sondage allez 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 je pose la question comme ça on va s'acheter nos élytras on va le faire en légit pour l'instant très agréablement surpris parce qu'on a visité, c'est beau franchement franchement et c'est varié, c'est divers et varié avec plein de bonnes idées ouais faut que je passe dans le nether aussi bah tiens de toute façon là je crois que si je fais en sens inverse j'arrive à arriver dans le nether ah c'est Louis qui l'emporte on va devoir aller chercher nos diamants alors oui, ça je vous ai pas montré dans le visage ils ont commencé à nommer des rues temple du sexe oh space x space x c'est le truc qu'on a vu là-haut non ? c'est l'ISS hein je crois spawn c'est par là oh mais putain c'est un dédale bordel de merde c'est une ville le nether qui c'est que ce bordel ? alors attendez pour aller chez moi c'est par là je crois c'est canton je rappelle le serveur à combien de temps ? on le rappelle pour tout le monde ? le serveur à... merde c'est pas par là si c'est par là l'ISS c'est pas space x ok c'est autre chose oh damn voici le gravé comme provis j'effectue ma tâche y'a rien Walatoz ! c'est quoi ce bordel ? et oui ça fait que deux semaines ah c'est les solutions ça, bon on le verra plus tard et un nouveau chapitre ? ah mais non mais ça on le fera plus tard hein on va virer quelques panneaux non mais c'est pas sérieux putain de merde ça y est ça débarque de partout y'en a qui font des slogans pour que ça se voit sur la map vous savez comme aux états unis hein oh j'avais pas vu le stay at home ce serveur est incroyable hein franchement euh j'avais pas vu qu'il regarde regardez regardez celui là votez Martin ch mais il me fume oh la 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 là où y'a un shop y'a les bannières ensuite pour le spawn je suppose je sais pas, on voit pas le spawn ici hein il est plus haut le spawn il est là haut mais les gens me fument hein j'avais pas vécu une expérience de serveur comme ça depuis mon tout premier serveur c'était incraft à l'époque où y'avait une petite communauté y'avait plein de trucs très rigolos et tout mais on avait pas les maps et tout comme ça à l'époque enfin on avait les maps mais on les utilisait pas de cette fois enfin on pouvait pas les mettre sur des items frames et euh... et franchement non c'est incroyable ça me donne vraiment envie de continuer sur des saisons et tout euh... elle est où l'usine akana sucre ? dirigez moi vers l'usine akana sucre servez à quelque chose les gens au lieu de vous faire mal où est l'usine akana ? ah près du euh... attendez on a la direction au nouveau spawn ok parfait parfait je crois... il faut suivre les couleurs non pour aller au nouveau spawn alors connaissez vous les rues d'ailleurs attendez euh... où est-ce que j'étais tombé euh... non c'est pas là les rues c'est de l'autre côté je sais plus je me perds les énigmes on fera une autre fois hein faut qu'on visite ce soir, faut qu'on visite alors usine akana... ah ! ça semble être une usine akana ça il faut le faire manuel... attendez il y a une usine akana automatique ? pastèque, bambou, citrouille ah 64 ça devrait suffire attendez... 63... c'est comme ça je crois pour l'effet d'artifice euh... ouais c'est bon ouais c'est bon 3 ça suffit largement pour l'instant c'est bien c'est bien cool c'est bien tout ça surtout que si on a foutu le spawn ici maintenant logiquement on est dans la zone de chunks ça devrait être euh... à l'infini ah putain j'ai chopé les impôts, j'ai chopé tellement de trucs bordel on va essayer de pas mourir hein euh... alors où était euh... ce parcours 26, 74, 110 74, 110 yes ! ah mais c'est des flight duration 1 hein moi je veux des 3 moi le départ est très rapide ok c'est une 3 c'est un peu dur avec 3 aïe c'est la la... la suite c'est pas grave on l'a passé en sens inverse ça lag chaque fois que ça doit charger des chunks parce qu'il y a trop d'entité aaaaaa ça ne charge plus c'est où la suite, c'est où la suite ah non c'est bon on a gagné on a tiré les feux d'artifice de la fin ah on arrive sur le corona à la fin pas mal, pas mal, pas mal bravo à toi coffre à feu d'artifice merci non moi je garde hein, je les ai craftés moi je garde maintenant le fameux monument le tout premier hein qui d'ailleurs ne s'update plus il semblerait qu'il y a des petits soucis de redstone elle a du griller ou je sais pas trop quoi tout ça pour des fraises hein ça fait un petit peu arnaquer mais on a réussi le parcours bon en cours de construction les mecs s'appellent les branleurs de chameaux ah oui ! non ça c'est à voir ça évidemment vous allez voter mais je sais que c'est à voir ayant découvert un portail caché dans les profondeurs d'un messa des militaires ont découvert une toute nouvelle dimension le nether ils ont donc commencé à en exploiter les ressources en négligeant l'écosystème à leur présent mais quelques mois plus tard ils découvrirent une forme de vie intelligente des extraterrestres qui n'ont pas du tout apprécié leur présence la guerre a donc éclaté les aliens ont créé de très nombreux portails et envahit toute la terre toutes non, une base militaire d'irréductibles soviets résiste encore et toujours à l'envahisseur il y a un système à la pointe de la technologie moderne une localisation stratégique et des murs solides comme jamais ce dernier baston de l'humanité saura-t-il résister et même reprendre l'offensive contre les extraterrestres euh... fait par les branleurs de chameaux ouais c'est pas mal hein c'est effectivement, écoutez, chacun son plaisir on visite les branleurs de chameaux par rapport à ce serveur d'ailleurs parce que c'est incroyable les créations que vous faites dessus franchement GG les gens ça je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai le seul truc que je regrette c'est qu'on puisse pas faire plus de 60 slots j'ai... si tout va bien j'espère que sur la prochaine version la 1.16 ça sera plus stable et on pourra monter 100, 120, ne vous attendez pas à des miracles hein on ne montrera jamais au-delà de 121 je pense et encore 120 je vous doute que ça tienne mais au moins 80, 100 slots ça serait pas mal et faire plusieurs serveurs, je vous ai déjà dit c'est hors de question j'ai déjà du mal à avoir le temps de tout visiter sur ce serveur donc imaginez plusieurs comme ça on a l'élite de l'élite nous y voici directement oui ça vous stresse parce que j'ai des mails mais en fait ça déconne ce truc quand je fais mail read il y en a pas mail clear, je sais pas pourquoi ah les branleurs de chameaux sont là j'en ai plus dans ce skin les branleurs de chameaux voici notre petite base militaire sympatoche dernière base de l'humanité plein de systèmes sympas et une déco qui se veut réaliste un livre est présent dans le coffre ici pour pouvoir activer les différents systèmes security pass security pass 69 seules les personnes possèdent le droit de pénétrer en cas de perte je vous invite à aller au pass le plus proche ok donc on a le pass putain merde j'espère que je... bon eh sachez une chose les signes c'est bon c'est validé ça c'est ouvert les signes russes oh putain avec les canons et tout c'est ok par contre ne me faites jamais des signes d'un autre temps sombre parce que c'est pas ok sur Twitch je préfère vous le dire d'accord et je ne pourrais pas montrer ça insérez votre clé ici ah est-ce que c'est la fameuse porte 10x10 ah c'est la porte 10x10 on récupère notre security card jamais... ah c'est les pro... oh putain par contre vu les lags visuels ah ça c'est terrible hein donc une bonne utilisation du miel une bonne utilisation du miel ah regardez la pince pour récolter les trucs c'est trop bien fait c'est trop bien fait ça c'est les euh... les blocs de... j'en avais pas vu utiliser jusqu'à présent donc c'est pas mal ok alors apparemment c'est par ici la suite je vous suis je vous suis les gars venez avec moi vous êtes mes guides allez on appuie sur montée les TPS en souffrance joli le design de l'ascenseur avec un peu de largeur merci beaucoup car c'est vraiment trop cool de s'amuser tous ensemble tiens, toi ici pour une petite surprise héhé des bisous qu'est-ce qu'ils vont me faire ? bouge pas ! la redstone bug attendez les TPS TPS sont à 10 j'ai confiance j'ai confiance on attend tranquillement qu'est-ce qu'il se passe ? attendez mais c'est pas une ogive nucléaire ? mais si putain de merde ils ont fait un silo qui s'ouvre c'est le silo qui s'ouvre et c'est l'ogive en dessous je peux descendre jusqu'en bas est-ce que le missile se lance ? non non il y a trop de blocs ça je pense pas que vous l'ayez fait comment je sors ? attendez il faut que je vole oh putain il y a les aliens qui nous envahissent pour nous tuer ah il m'a fait un petit chemin c'est gentil hé c'est trop classe ils sont vraiment emmerdés en terme de déco ah là le missile est déjà en train de partir ça j'adore c'est tiré pour euh c'est soit l'antenne soit le tir laser en mode de piou 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 ah non 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 c'est un canon qui tire avec l'explosion franchement c'est classe hein donc j'étais tombé dessus par hasard parce qu'il y avait des petits soucis de griffes je crois par ici un bobicon en diams ah un chameau le chameau branlé il se sent mieux ou pas ? il a l'air, il a l'air heureux oh regardez moi cet avion qui est en train d'atterrer ça me rappelle très euh... beaucoup de just... just cause les bases militaires et tout avec les lanternes bien pensé hein pour faire les lumières en bout de piste oh ils sont emmerdés à construire ça le nu... le nu n'aime pas ce qu'il voit pas d'inquiétude pas d'inquiétude ah non ils se sont vraiment emmerdés quoi c'est incroyable bon par contre il me stresse le... il vient vers l'arrière de la base les branleurs de chameaux, arrière de la base, ça m'inquiète oh j'ai une fantôme membrane oh ! qu'est-ce qu'il y a comme système là-bas ? ah c'est ici qu'ils ont fait un tic... un... ils ont fait un fucking démineur je crois que c'est c'est eux il me semble que c'est ça hein ok euh... que je me souvienne comment on joue aux démineurs merde on va pas win il fallait que je... il fallait que j'aie les deux à l'opposé ah bah non mais je suis trop con ! c'est ça que je voulais faire ah il m'a laissé gagner est-ce que ça détecte qu'on win ? ouais mais j'ai trop fort donc oui euh... oui c'est un morpion putain je dis un démineur la fatigue un démineur dans minecraft c'est non redstone c'est un morpion, je veux juste voir mais on vole à l'infini avec des flights de durations droits avec 10 de tps juste voir la redstone vite fait ouais c'est pas mal hein avec euh... ça c'est les switches de trucs, c'est les différentes lignes d'affichage qui doivent basculer et ensuite on a chaque... comment ils ont fait ça ? à chaque segment voilà à chaque fois ça doit varier droite ou gauche ça doit tirer un coup pour voir qu'est-ce que ça affiche par contre c'est ça que j'arrive pas à savoir ce que c'est ici c'est ligne après ligne peut-être ? je suis pas sûr ça ça a l'air d'être de la mémoire ça ah il y a un module de détection de victoire ! ah j'avais pas vu qu'il y avait euh... une détection de victoire elle est jolie hein franchement jolie ok d'accord je me demandais ce que c'était justement euh... ok vous êtes fait... enfin... vous faites incroyablement chier pendant le confinement ils recommencent à jouer, attends attends... merde il y avait un spawner, ils ont gardé un putain de spawner à squelette au milieu je vous rends le security pass les gars je vous le remets je peux le garder ? bah vas-y vas-y comme ça je reviendrai renvoie le moi il y en a plusieurs ok pas de soucis pour les prochaines visites ? ouais ouais parce que je sais que c'est un work in progress donc euh... on va garder ça dans un coin bah merci 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 et le portail est beau en plus bon cette porte ok suivant, suivant, suivant suivant vous allez voter bonjour à tous je vous souhaite... je souhaite vous présenter une base dont sécurité est le maître mot avec des systèmes redstone toujours plus sûrs bien que celle-ci reste en construction la majorité des systèmes de protection contre les entrées du nether de l'overall sont présents grâce à un système de passe notre base est la plus sécurisée ok il faut passer par le nether ah oui ils... c'est vrai qu'ils étaient sur le toit du nether il me l'avait dit je me souviens c'est quoi qu'ils gagnent d'ailleurs oh c'est oui largement on voulait tout visiter de toute façon ce soir ouais ils m'avaient dit qu'ils avaient fait le passage dans le toit du nether alors je sais pas si... quoi qu'on est sur paper on passe de level 666 requis et ça c'est la base ce qui est bien sur le toit du nether c'est qu'on peut voler putain mais il y a une autoroute sur le toit du nether bordel de merde alors après ça va être compliqué de réserver des plages pour tout le monde même si ils ont fait un super travail tout ce qu'on a vu pour l'instant c'est super beau je le fais juste pour des trucs vraiment exceptionnels et euh... je sais pas, c'est quelque chose qui est unique quoi du genre la map d'avoir eu cette idée là c'était assez unique c'est pas rouge le spawn le... mais putain mais il y a vraiment un réseau ok c'est hb2x et on arrive au spawn là j'ai trop volé mais qu'est-ce que c'est que ce bordel l'idée du wither c'était vraiment unique aussi ok donc ils ont percé le toit du nether ouais voilà je veux pas qu'il y ait trop de monde avec des slots réservés je les ai vraiment gardés pour les gens ayant fait des choses incroyables et les premiers à le faire tu vois parce que sinon ça fait trop de slots réservés et ça devient compliqué c'est au feeling, il y a que moi qui les euh... qui les active ces slots là mais je sais que les mecs arrivent quand même à construire des trucs incroyables ce tableau il me fume à chaque fois sans avoir besoin de slots réservés ok alpha bio fox les portails sont beaux dans le nether à chaque fois oh mais j'ai pas besoin de choisir la direction, moi je me tp hein je suis comme ça attends mais c'est zoshoko lui qui a fait cette base là non c'est alpha bio fox dans zoshoko c'est celui pour qui on doit... ah, coffre aipierre, veuillez lire bienvenue, afin de ne rendre plus sur ma base j'ai décidé d'installer un digicode je vais saisir le code qui vous a été envoyé par alpha bio fox vous n'avez pas de code, contactez alpha ok alors pour aipierre, code... ah j'ai la clé rouge en premier lieu merci beaucoup pour tes streams, c'est là là depuis 34 ans, on attend toujours le plaisir de regarder tes vidéos c'est là t'as disponible, 39.45 et à côté de ce livre la clé rouge qui te servira à rentrer dans la base donc 39.45 un beau digicode faut pas que je spam les boutons parce qu'on va avoir des problèmes c'est pas grave, c'est pas grave, on va y passer ah bah alors c'est une base où... c'était pas la beauté qui prime me semblerait-il mais c'est pas grave, ça c'est un pur redstoner ça mettez votre clé ici si je mets la clé verte bienvenue dans la zone d'accès à la base d'alpha, pour y entrer vous avez besoin d'une clé de catégorie rouge ah oui d'accord sinon ça marche pas ok ok c'est pas grave, j'ai une clé de catégorie rouge ah la clé verte c'est juste pour en sortir quand on a besoin j'ai plus ma clé rouge si alors voilà, ok ok on passe ça va se refermer derrière nous petite porte, sympathique oh le beau A en diamant est-ce que c'est ça qui se rouvre, on ne saura pas on ne saura pas c'est peut-être l'escalier là ok c'est cette porte là il y a un petit peu de lag de TPS bah voilà on est dans la base sécurisée bah écoutez c'est bien sympa, il y a quelques petits systèmes il y a un timer en bas, ouais ouais c'est pour ça c'est le temps de descendre en fait sauf que ce qui se passe c'est que comme le serveur lag, ça met deux fois plus de temps sympa cette petite porte avec le A, c'est une bonne porte 4x4 et les portes 4x4 c'est jamais simple hein ouais avec les double extenders sur les côtés, non c'est propre c'est propre, écoute sympathique tout ça on va refermer et on va voir si on peut ressortir et ça se referme derrière nous, incroyable bon t'as choisi le désert par contre hein j'aime bien le bruit de la redstone partout là il y a un truc à explorer, je referme les portes alors ok là on peut juste passer, je veux juste aller voir la redstone merde il n'y a pas de private ici qui a dit que j'avais besoin de passe le champ de bambou est très beau j'avoue merde mais il n'y a pas de passage pour la le fabio fox n'a pas fait ça quand même, il doit y avoir un passage pour la redstone là putain de merde ben non recte non il faut passer par là, sinon on va faire ça ouais à l'ancienne alors il y a des moyens plus simples pour les faire aujourd'hui mais euh mais c'est fait à l'ancienne sympa, sympa comme tout bon nous avons visité alors je vais te remettre la la clé rouge avec les codes et les clés vertes ici ouais il faut creuser ouais t'inquiète je je m'aventure pas à risquer de creuser dans dans la redstone alors base suivante base suivante Musique 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 Sous-titrage ST' 501